Bernard, merci. Bon, je ne suis pas un orateur et je suis un laborieux. Donc, par exception ou par variation, si vous le permettez, je vais lire un texte que j'avais préparé, une page. Trois points. Je serai bref. Premier point. Il me semble que toute guerre pose la question du temps psychique dans lequel elle se déroule. Vladimir Poutine nous place à cet égard devant un vertige mémoriel. Si j'abordais le personnage en romancier, je me focaliserais sur cette récente réunion télédiffusée où il apparaissait entouré de ses ministres terrifiés en préambule à une offensive annoncée. Le pouvoir s'y manifeste d'abord dans l'apparat d'un grand salon du Kremlin, orné, selon les appannages, du mauvais goût. Ce que Vladimir Nabokov appelait le poch-lost, autrement dit le kitsch. Une impression de déréalisation en émane. On croirait voir un héron d'époque James Bond distillé devant un réopage pétrifié, ses paroles gelées qu'imaginaient Rabelais dans le quart livre de son Pantagruel. C'est comme une glaciation ubuesque qui pose la question pyrandélienne du roi fou. Lâchant d'un ton monocorde des incantations prénucléaires, Poutine semble marabouté par le passé. Son temps psychique s'énonce selon des canons révolus. On dirait qu'un logiciel brejnévien a été greffé sur un droïde botoxé. Or, la biographie de Poutine nous apprend une chose bien intéressante. C'est qu'à l'âge de 16 ans, il tenta d'entrer au KGB qui le fit un peu attendre. Et comme il est né en 1952, nous étions en 1968. Autrement dit, quand un élan libertaire balayait une partie de la planète, le jeune Poutine regardait le monde depuis les tourelles des chars soviétiques entrant dans Prague. Je pense qu'il se tient toujours dans cette tourelle, son esprit baignant dans un passé qui fut celui des glacis de l'Empire, de la doctrine Brezhnev et de la théorie de la souveraineté limitée. Mon hypothèse est que nous avons affaire, avec cette Anschluss slave, à l'extraversion belliqueuse d'un psychisme ossifié qui piétine tous les printemps de la liberté, de mai 68 à mars 2022. C'est une guerre de saison, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, l'hiver contre le printemps. Point 2. Les hivers d'antan peuvent porter au déphasage perceptif. Un cerveau reptilien fut-il armé de 6 000 ogives nucléaires n'est pas forcément bon prévisionniste. Poutine a commis au moins 4 erreurs d'anticipation sur la résistance du peuple ukrainien, sur la faculté de Zelensky à se transformer en Churchill rutaine, sur la réactivité mondiale des démocraties, voire sur une éventuelle sédition interne, car il est possible qu'en attaquant Kiev, il fabrique des navalnits. Je suis pour ma part sensible en ce moment, très sensible aux témoignages des Ukrainiens diffusés par les télévisions. Nombre d'entre eux parlent un français, un très beau français, exempt de l'anglicisme, faisant écho à celui dans lequel Voltaire écrivait à Catherine II de Russie. Dernier point, Voltaire et Catherine II de Russie, c'est l'Europe. Comme vous le savez, l'Europe, c'est une nymphe. C'est une nymphe antique qui était née sur les rivages de la Phénicie, mais aujourd'hui, elle a enfilé une doudoune pour arriver à Kiev. Il y a des villes martyres, un urbicide a réveillé un continent, une ministre écologiste allemande préconise de livrer des Stingers aux soldats de la liberté. C'est un nouveau monde. Au-delà d'une désuète politique des blocs, le retour de la guerre européenne nous interroge en effet sur la réémergence d'une Atlantide, l'Atlantide des empires. Les 2500 ans de l'Empire chinois avec Xi Jinping, l'Empire des Tsars avec Poutine, l'Empire perse des Molas, l'Empire ottoman d'Erdogan, qui sont tous des autocrates. Les Ukrainiens, quant à eux, tournent le dos à la barbarie. Ils entrent dans l'Europe polonaise par les routes et dans l'Europe de l'esprit par l'honneur. Puisse cet esprit préluder à des renaissances en opposant au crépuscule annoncé toutes les aubes de l'espoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.